On va pouvoir enfin démarrer. Merci d'être si nombreux, en fait, aujourd'hui. Je vais donc commencer par le protocole. Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux Eléonore Cazézian-Balestas et Jérôme Puccarolo, Madame Céline Délat, vice-présidente à l'insertion, l'emploi et la jeunesse à Grand-Alpes-Métropole, représentant le président de la métropole. Mesdames et Messieurs les maires, le maire de Cléon Chartreuse, Pierre Faure, le maire de Provézieux, M. Balestreri, le maire également de Mélan, M. Philippe Cardin, Mesdames et Messieurs les adjointes aussi de Saint-Martin-Vignot, qui représentent nos voisins, et tous les élus du conseil municipal. Madame aussi Véronique Vermorelle, conseillère régionale, qui est venue. Monsieur aussi le maire de Champagny, qui est juste à côté de moi. J'espère que je n'en ai pas oublié, si vous pouvez lever la main. Personne n'y a pas de la main. Ah, Monsieur le maire de Grenoble, Eric Coeur, que j'ai invité à nous rejoindre également, qui est effectivement lui qui venait, mais que je n'avais pas vu. Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, du SDIS, des sapeurs-pompiers, venez venir nous rejoindre. Mesdames et Messieurs les représentants élus du conseil municipal des enfants, devenus nombreux aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les représentants des associations et structures diverses, chères Saint-Égrévoises, chères Saint-Égrévois, chers amis. Après une première année 2021, où nous fûmes privés de cérémonie des vues à la population. Après une seconde année 2022, où nous préférâmes décaler plutôt qu'annuler notre cérémonie au 1er avril, ce qui nous valut d'ailleurs une belle chute de neige, vous vous en souvenez, vous en s'en souvenez encore. Voici enfin le temps de renouer avec les vues du mois de janvier, mais des vues qui cette fois tombent un vendredi 13. En fonction des cultures des uns et des autres, le vendredi 13 est synonyme de malheur pour certains ou de chance pour d'autres. Évidemment, de nature optimiste, ce soir, je nous invite collectivement à faire le choix de la seconde option, c'est-à-dire de privilégier la chance et par là même de nous formuler nos meilleurs voeux pour l'année à venir. Je dis collectivement, puisque vous avez à votre disposition un mur participatif, je crois que vous avez compris, il y avait un comédien tout à l'heure et on a effectivement souhaité que ce soit des voeux participatifs et c'est pour ça qu'on vous a envoyé une carte de voeux où vous pouviez dire ce que vous souhaitez pour la collectivité, pour la commune, pour vos proches, pour qui vous voulez. Et donc, il y a un certain nombre de voeux qui ont été rédigés et je vous en remercie, on essaiera d'en faire bon usage. Et le conseil municipal tient particulièrement à soigner ces moments précieux de rencontres car ils nous permettent de nous retrouver, de faire république en redonnant tout son sens à ce que Ernest Renan qualifiait du désir de vivre ensemble. On a des enfants qu'on entend quand même là-bas. Au-delà des traditionnels voeux, c'est tout un programme d'animation et de festivités que nous avons souhaité mettre en place pour tous les habitants depuis notre arrivée en juillet 2020. Un peu à la manière de Vivaldi, nous avons à cœur de mettre à l'honneur chacune des quatre saisons de l'année à travers des animations spécifiques pour toute la population. Cette année 2023 marquera le retour d'un grand carnaval sur la commune le 4 mars prochain. Et retenez la date, pour célébrer l'arrivée du printemps grâce au travail de tous. Ville, associations, écoles, commerçants, union de quartier. Un vrai carnaval également intergénérationnel. C'est désormais traditionnel. L'été sera consacré avec l'été synthé, notre programme d'activité estivale 50% ville, 50% associatif et 100% gratuit. L'automne verra cette année la deuxième édition de Santé-Sainté, un événement qui nous permet de nous familiariser plus encore avec les gestes du quotidien de prévention pour notre santé. Bien sûr, nous n'oublions pas tous les autres événements populaires comme le broc anuel qui désormais est festif avec de la musique ou le salon du miel et des saveurs qui a intégré également de nombreux ateliers. Nous célébrons enfin l'hiver depuis l'an dernier avec un univers féérique ici même dans cette salle qui vous est proposé grâce au programme d'animation de Saint-Églacé et sa patinoire. Une patinoire qui, je précise, est en plastique et recyclable. Toutes ces animations et propositions festives sont pour nous une réponse concrète apportée à celles et ceux qui nous auraient jeté un mauvais sort pour ce mandat 2020-2026. Car oui, même s'il nous faut être optimistes, il n'y a qu'un pas à franchir pour devenir superstitieux tant depuis juillet 2020, les choses ne sont pas simples ni pour vous ni pour nous. Nous avons eu la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l'inflation, la flambée exceptionnelle des prix de l'énergie. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de ce qui peut encore nous tomber sur la tête. Et nous sommes un vendredi 13. Ces crises majeures, qui en réalité ont des causes profondes, ont eu et vont en 2023 un impact sur les dépenses courantes municipales. Ces dépenses seront donc mécaniquement en hausse, bien que finalement contenues grâce à une gestion rigoureuse. Il n'empêche, les achats de la ville sont plus chers. Par exemple, nos fluides ont augmenté de 35%. En parallèle, l'État a revalorisé sensiblement le point d'adise des fonctionnaires, ce qui n'avait pas été fait depuis plus de 5 ans. C'est une bonne chose pour les agents de la ville, mais cette hausse reste à la charge, évidemment, de notre collectivité. Enfin, évidemment, ce n'était pas certain. Alors, comment construire un budget dans de telles conditions ? Quels leviers avons-nous ? Et quels choix avons-nous faits en 2023 ? Alors, je ne sais pas si vous étiez venus exprès pour une leçon de budget de la commune. Je vous le dis, il y aura aussi tout à l'heure d'autres activités en tous les camps pour avoir un verre, mais il y avait quand même plusieurs possibilités qui s'offraient à nous. Soit vous réduisez vos dépenses, ça c'est comme un ménage, soit vous augmentez les recettes, soit vous pouvez actionner les deux leviers, ou vous pouvez également vous dire, je mets sous le tapis, puis on verra ce qui se passera. Mais ça, ce n'est pas notre choix, puisque ça aurait pu dégrader les comptes à moyen terme et on souhaite préserver l'avenir. Ce qui a guidé notre action, en réalité, c'est la recherche du maintien et de la qualité des services publics, la protection des plus fragiles, nos engagements de campagne, évidemment, et la nécessité de maintenir le cap pour nous adapter à la crise écologique. Car la crise écologique est la mère de toutes les crises puisqu'il s'agit d'un déséquilibre structurel de long terme, systémique, de notre planète Terre. Et je vous rappelle que nous sommes, nous, humains, partie prenante dans cette histoire, à la fois responsable du déséquilibre et à la fois victime. Je ne vous cache pas que même si nous vous avions écrit en 2020 que nous n'augmenterions pas les impôts, la situation tellement exceptionnelle et les risques pour le budget, avec ce fameux effet ciseau, nous a forcé à nous re-questionner sur cet engagement. Finalement, nous a voté pour un entre-deux, faire le plus possible d'économies dans nos dépenses courants grâce à un plan de sobriété énergétique dont le volet principal sera la réduction et même l'extinction au cœur de la nuit de tout ou partie de l'éclairage public selon des modalités travaillées avec un groupe d'habitants dans le cadre des ateliers de la transition. Je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur ce sujet. Nous avons aussi acté une baisse raisonnable du chauffage de nos équipements publics, de même qu'il a été demandé au service de ne pas répercuter entièrement l'inflation dans leur prévisionnel de dépenses en 2023. Côté recettes, la plupart des tarifs de nos services publics n'augmenteront pas. C'est le cas du cinéma, c'est le cas de l'école, de musique, du périscolaire ou des crèches par exemple. Seule la restauration scolaire connaîtra cette année des évolutions du fait principal du renouvellement de la convention décennale avec le département qui s'est traduit par une augmentation de la tarification du Europa à la ville, facturée à la ville. Concernant l'impôt, nous avons décidé de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière comme nous nous étions engagés en 2020. Permettez-moi maintenant de vous lister quelques belles réalisations de l'année 2022, même si on s'est déjà retrouvé le 1er avril pour les vœux. Mais il reste... On a de peu pu réaliser pas mal de choses, vous allez voir. D'abord, nous avons pu être fiers de l'ouverture du centre temporaire de santé avec ses deux médecins salariés. Depuis septembre, c'est 8 270 Saint-Aigré-Vois et Saint-Aigré-Vois qui ont ainsi retrouvé un médecin traitant sur la commune. C'est énorme. Notez encore que nous sommes toujours à la recherche d'un troisième médecin généraliste et qu'entre-temps, un endocrinologue diabétologue arrivera le 9 février et consultera au centre de santé un jour par semaine. Par ailleurs, nous saluons l'arrivée de deux autres médecins libéraux sur la commune à la maison de santé des Charmettes. Ainsi, alors que nous n'avions plus que 10 médecins généralistes sur la commune, nous remontons à 14 et bientôt à 15. Parce que notre rôle en tant qu'élus est de nous assurer de vos droits, nous avons depuis le début du mandat eu de cesse de renforcer le pôle d'accès aux droits du CCAS de la ville. Depuis l'an dernier, le CCAS centralise tous les dispositifs de lutte contre le non-recours pour faciliter la compréhension et l'exercice des droits pour chacun. Ainsi, vous pourrez y trouver une permanence avocat, un conciliateur de justice, un écrivain public, un conseiller en énergie, une permanence de la CARSAT pour faire valoir vos droits à la retraite. La retraite, un vrai sujet. ainsi qu'une permanence du poste s'agissant de vos droits en matière de santé. Ces services sont dans l'ensemble de l'hôtel de ville et ils se trouvent renforcés par la présence également d'un bus France Service que vous avez pu découvrir depuis un an à peu près sur le marché de Prédieu ainsi que devant la maison des solidarités et des familles pour être au plus près de tous les habitants. Par ailleurs, je vous rappelle que depuis 2022, vous pouvez aussi gratuitement et sur rendez-vous bénéficier du point écoute psychologique quatre jours par semaine alors que c'était autrefois quatre heures. En 2022, avec les agents du CCAS et grâce à plusieurs jeunes accueillis en service civique, nous avons également mis en place le café des aidants familiaux. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous sommes susceptibles d'être confrontés à la perte d'autonomie de nos proches, de nos conjoints, de nos parois. C'est pourquoi nous avons souhaité venir en aide aux aidants pour qu'ils puissent partager leurs difficultés et souffler un peu. Ce café des aidants a lieu tous les quinze jours les jeudis après-midi avec un temps d'accueil, un temps d'intervention d'une art-thérapeute et en alternance, un temps d'écoute et d'échange avec la psychologue du point écoute. Dans le cadre, enfin, du plan de végétalisation des cours d'école, l'été dernier, ce sont les cours de l'école de la gare et de l'école de musique qui ont été reconfigurés avec de nouveaux espaces récréatifs, des espaces végétalisés et perméables et même un théâtre de verdure. Au printemps, avec la floraison, nous avons prévu d'inaugurer officiellement ces nouveaux espaces requalifiés, tout comme la place Salvatore Allende dans le secteur de fiancé. En parlant de nature en ville et de végétalisation, sachez également que nous avons planté depuis notre arrivée environ 200 arbres et plus de 2000 arbustes. Par ailleurs, deux écoroducs ont été installés ou seront en cours de l'être pour que les écureuils Saint-Égré-Voix puissent traverser les routes sans se faire écraser. C'est bien ça, là ? Oui. Je tenais également à vous dire que nous avons fait un gros travail avec le Sivum du Néron. Le Sivum du Néron, c'est notre intercommunalité locale pour embellir la zone enherbée le long du collège Chartreuse afin que cet espace devienne un parc à part entière et que nous puissions nous y promener. Il est impossible de lister tout ce qui est réalisé à Saint-Égré-Voix en une année mais retenez peut-être aussi que nous avons mis une centaine d'arceaux vélo en plus sur l'espace public qui ont été posés depuis le mois de juillet 2020 et que nous avons aussi eu 227 logements collectifs privés qui ont bénéficié d'une rénovation énergétique dont 103 ménages qui ont reçu un coup de pouce financier de la ville dans le cadre du dispositif métropolitain Murbouin. Ah oui, j'oubliais aussi la culture. Si elle ne se résume évidemment pas à l'équipement la vente saine elle y contribue quand même fortement. Enfin, cet équipement y contribue fortement. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la fréquentation en 2022 de cet équipement a repris de belles couleurs. Au niveau du spectacle vivant professionnel par exemple les comédiens ont quasiment joué à chaque fois à guichets fermés. Également, ce fut l'année de la reprise avec de belles représentations proposées par nos associations notamment Sainte et Olympia la compagnie Évidence ou encore l'attroupement. Et les gens n'ont oublié probablement d'autres. Au niveau du cinéma nous pouvons être fiers également car nous avons retrouvé un niveau d'entrée quasi identique à la période avant Covid contrairement aux chiffres nationaux. C'est sans aucun doute le résultat d'une belle programmation et des nombreux temps forts et festivals des nombreux temps forts comme les festivals le festival à vous de voir pour ne pas le citer ou Écran Total ou enfin le festival France Nature Environnement. Je crois que ici à Saint-Église on peut être très fiers de l'avancée parce que c'est une belle salle de spectacle et une belle salle de cinéma d'art et d'essai et évidemment avec cette belle programmation on en est fiers et je vous invite les uns et les autres les unes et les autres à continuer en tous les cas l'air. Ce soir il y avait aussi un beau spectacle à 20h j'avais pris deux places et puis finalement je n'ai pas pu y aller puisque je suis là devant vous. Mais voilà c'est le problème d'Ajada. Un mot encore sur l'Ajada de ce mois de janvier avec des décisions importantes qui vont arriver. Ces décisions qui vont arriver en mois de janvier et février concernent les rythmes scolaires. Certains parents d'élèves mobilisés pour un changement des rythmes scolaires ont organisé une votation en juin dernier qui a connu un fort taux de participation 70%. Attentive à cet exercice démocratique la ville a alors lancé avec tous les acteurs impliqués un cycle d'ateliers de conférences et de réunions de travail dès septembre 2022 pour réfléchir à la suite et se donner la possibilité de rediscuter des rythmes de l'enfant et également des familles de l'ensemble des rythmes scolaires périscolaires et extrascolaires avec l'ensemble des acteurs avec évidemment les parents d'élèves avec les professeurs avec le personnel municipal avec les associations avec aussi des élèves et ça nous a permis ça leur a permis puisque je ne participais pas de proposer quatre scénarios qui vont être soumis au vote le 30 janvier pour le premier tour et le 20 février pour le second tour et ça nous permettra d'avoir un peu de visibilité et de préparer la rentrée de septembre 2023 dans les meilleures conditions possibles avec l'ensemble des acteurs en parallèle de ce travail collectif nous avions lancé à la rentrée 2022 les ateliers de la transition que j'ai un peu évoqué tout à l'heure cette instance déclarage de la décision publique si vous me passez le trait d'esprit est composée d'une quarantaine de Saint-Aigré-Voise et Saint-Aigré-Vois volontaire venue apporter leur expertise d'usage sur un sujet en particulier par année et cette année comme je vous l'ai dit il s'agissait de se questionner sur l'extinction de déclarage public un sujet important dans la période de crise énergétique que nous traversons mais qui au-delà de ses aspects financiers a surtout des impacts sur la faune la flore le sommeil et la santé du vivant de manière générale les ateliers de la transition seront invités à faire leur institution au conseil municipal de mercredi prochain dès 18h donc si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et sur qu'est-ce que ça veut dire travailler sur l'extinction de l'éclairage public ou la modulation à Saint-Aigré-Voise je vous invite à venir assister alors peut-être pas de tous peut-être pas de tous à la fois puisque là on n'arrivera pas à faire rentrer tout le monde dans la salle du conseil mais vous aurez en tous les cas les premières préconisations de la part de ces ateliers de la transition et des habitants et dans les semaines qui viennent venir il va falloir que nous élus nous tranchions pour savoir si on éteint définitivement à quelle heure etc. sachant que évidemment on prend en compte aussi les craintes des uns et des autres les habitudes et que on doit faire ça en bonne intelligence enfin puisqu'il s'agit ce soir et j'ai bientôt terminé je vous rassure de nous souhaiter les voeux et de se projeter dans la nouvelle année voici quelques exemples des réalisations prévues ou qui débuteront en 2023 à Saint-Aigré-Voise ça y est le projet d'installation d'une exploitation maraîchère dans le secteur des Brieux au pied du Néron va rentrer en 2023 dans sa phase opérationnelle la ville après avoir acheté une parcelle a lancé un appel à projet afin de réintroduire le maraîchage sur ce territoire historiquement agricole et quel succès nous avons reçu pas moins de 7 candidatures dont ce n'est pas rien de les signaler 4 candidatures féminines et comme l'Union fait la force la candidature retenue rassemble les 2 femmes autour d'un projet occupant l'espace avec une activité maraîchère bien sûr puisque c'était l'objet de l'appel à manifestation mais aussi avec un projet d'élever des poules pour qu'on puisse avoir les oeufs de Saint-Aigré-Voise et aussi de cultiver des fleurs et des champignons en 2023 donc la ville pourra compter un nouvel acteur du bien manger en circuit court un acteur bien évidemment 100% Saint-Aigré-Voise et bio en évoquant le sujet de l'alimentation sachez aussi que la part du bio à la cantine pour les élèves des écoles maternelles et primaires doublera en 2023 notre projet dont vous avez désormais tous entendu parler est celui de l'embellissement et de la piétonisation partielle de la rue Saint-Rober ce projet devrait être terminé d'ici la fin de l'année 2023 nous n'attendons plus que le feu vert de la métropole qui a la compétence en matière de voirie pour voir enfin les travaux démarrer et qui devraient débuter dès ce mois de février mais qui vont prendre pour le coup un petit peu de retard pour celles et ceux intéressés une réunion publique se tiendra le 2 mars à 18h à la maison des associations pour que vous puissiez voir les plans et ce que donnera la configuration une fois les travaux réalisés de la rue Saint-Rober ce projet pour nous consacre notre volonté de soutenir nos centralités et le petit commerce de proximité dans ce secteur ainsi que de pouvoir circuler de manière plus apaisée et on reviendra sur d'autres réunions publiques sur le bourg de la monta aussi que l'on souhaite redynamiser et qui si vous l'avez déjà vu il y a une terrasse qui a été installée on va détruire une maison également pour donner un peu de vue un peu d'air sur le pont de la monta et on aura l'occasion de se revoir de la même manière qu'il va y avoir quelques évolutions encore autour du pont de Vence avec quelques commerces qui vont ouvrir des commerces aussi pour lesquels vous pourrez en profiter un autre projet de mandat du côté du jardin de Champagiot devrait avancer concernant la maison dite Périchot que nous souhaitons voir réhabiliter en vue d'y accueillir dans ces murs des activités salariées associatives et pourquoi pas les lignes de protection des oiseaux et une petite salle mutualisée pour les associations locales les travaux de réhabilitation devraient donc commencer au second semestre 2023 et je vous rappelle que le jardin est d'ores et déjà ouvert en journée aux habitants il y en aura de même pour l'extinction l'extension pardon de la rénovation de la bibliothèque barnave où l'on devrait enfin avoir les premiers coups de pioche et de pelle avant la fin de l'année en parallèle les études sont en cours pour la réhabilitation de la bibliothèque de fiancés puis de roche pleine puisque souvenez-vous lors de la campagne de 2001 nous étions engagés à rénover voire à réhabiliter et étendre ces trois bibliothèques sans entrer dans le détail sachez encore qu'en 2023 le centre technique municipal et le gymnase de Prédieu vont accueillir deux centrales photovoltaïques ces centrales vont accroître sensiblement notre production énergétique et l'on sait aujourd'hui comme il est important d'avoir des territoires le plus autonomes possibles en matière d'énergie s'agissant enfin du sport il est prévu de rénover le sol de l'ARF ici même parce que vous voyez il est abîmé et c'est vrai que vous êtes assis vous êtes en train de l'abîmer encore plus pour les volayeurs mais c'est pas grave je plaisante mais en tous les cas il a largement fait son temps et donc il est prévu pour être changé cet été de même qu'on va refaire le terrain de ruby qui n'est pas très loin d'ici un terrain de boule également et que nous allons créer de nouveaux espaces extérieurs de sport loisir avec du sable mais j'en dis pas plus vous le découvrirez justement dans le cadre d'un travail de longue haleine sur nos équipements de planaire et de loisir je vous annonce également qu'un skatepark nouvelle génération verra aussi le jour à fiancée puisque les équipements qui sont là-bas les modules sont quand même bien délissants et qu'il était temps d'échanger c'est bien ah ça c'est vraiment bien et on aura aussi des nouveaux jeux dans nos parcs à Barnab et à Rocheplem et d'ailleurs je vais laisser après tout à fait le conseil municipal des enfants qui d'ailleurs vont peut-être vous dire quelques mots à ce sujet puisque je crois que c'est un des sujets sur lequel vous allez travailler concernant l'avancement de notre plan de végétalisation des cours d'école cette année ce sera autour des cours maternels du groupe scolaire de la Monta d'être complètement reconfigurés enfin n'oubliez pas si vous avez des projets plein à la tête pour s'intégrer inscrivez-vous à la deuxième édition du budget participatif dont le montant est de 150 000 euros par an et aussi une barre pour les jeunes budget participatif jeune vous faites appel au fonds d'initiatives citoyennes si vous avez des petites idées vous voulez monter une une en quartier une association etc. faire des projets ensemble c'est aussi des fonds qui sont mobilisables pour vous puisque l'objectif c'est que vous soyez aussi acteur de la ville j'en ai presque terminé c'est bon hein regarde ma fiche depuis tout à l'heure il y en a combien il y a marqué 6, 7, 10, 11, 12 non non c'est la dernière et après c'est à vous j'en ai presque terminé mais je voulais également profiter de ce moment pour remercier les services de la ville quand même et également l'équipe municipale toute l'équipe municipale toute l'équipe municipale sans qui rien ne serait possible merci à vous et je pense qu'on peut les remercier merci également aux associations et aux habitants engagés qui participent de la qualité de vie à s'intégrer et qui fait que notre commune est une ville où il fait bon vivre et où il fait bon vivre ensemble merci aussi à celles et ceux qui se battent pour les libertés pour nos libertés comme en Iran et bien sûr en Ukraine merci à ce propos Saint-Egrévoix qui se sont mobilisés et se mobilisent encore ce soir en apportant des bougies que nous enverrons très prochainement dans ce pays pour terminer en ce vendredi 13 janvier je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2023 en espérant qu'elle soit synonyme de paix de joie de sérénité retrouvée pour la planète ses habitants et bien sûr pour vous toutes et tous Saint-Egrévoix je vous remercie et maintenant je vais laisser la parole aux représentants du conseil au conseil municipal des enfants alors il y a un certain nombre à devoir parler et on m'a dit qu'ils voulaient tous prendre la parole alors je crois qu'on va faire un sondage non est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils prennent tous la parole ou est-ce que vous commencez à avoir soif et faim mais où est-ce que vous avez envie aussi de les écouter quand même bon ils ne vont peut-être pas tous prendre la parole où est-ce qu'il y a l'écart là parce qu'on a quand même une agent de la ville qui va aussi gérer ça alors parce que je ne sais pas comment on va faire ils ont fait un ordre donc tout est organisé donc je vais leur donner la parole qui parle en premier bon je te passe le micro tu es prête ? bon et bien on les écoute bonsoir mesdames messieurs je m'appelle Senda Anna et je suis élève dans la classe de CM2 à l'école élémentaire de Roche-Pleine cela fait maintenant un an que je fais partie du conseil municipal des enfants cette année nous travaillons sur un projet qui consiste à rénover les aires de jeu de la ville et les améliorer pour permettre l'accès aux enfants en situation de handicap je tiens à remercier monsieur le maire et toute son équipe pour l'organisation de cette soirée et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année remplie de santé et bonheur bonsoir 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 à toutes et à tous je m'appelle Anis Ben-Mouamène j'ai 10 ans et je suis élève à l'école Roche-Pleine je travaille au CME pour le projet de rénovation des parcs la mairie va ainsi mettre en place de nouvelles aires de jeu devant la bibliothèque Barnab n'oubliez pas d'accrocher vos cartes de vœux sur le mur merci bonne année à tous bonjour je m'appelle je m'appelle je m'appelle Nathanaëlle Onimus et je suis en CM2 à l'école de Roche-Pleine cette année au CME nous travaillons sur le projet pour reconstruire ou renouveler les aires de jeu avec toute l'équipe du conseil municipal des enfants nous travaillons pour aider à construire de nouvelles aires de jeu pour petits et grands bonne année bonjour à tous et à toutes je m'appelle Maywein j'ai 10 ans je suis en CM2 à l'école de Roche-Pleine et je suis à CME depuis un an je travaille sur un des projets de construire des aires de jeu pour enfants à mobilité réduite cela m'a sensibilisé je suis très contente de travailler sur ce projet merci de m'avoir écouté bonsoir je m'appelle Anaïs Cossé et je suis en CM2 à l'école du Pont de Vence cette année j'espère pouvoir aider à améliorer les aires de jeu de la ville pour qu'elles soient plus adaptées aux personnes handicapées par exemple je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes bonjour je m'appelle Léa j'ai 9 ans et je suis en CM1 à l'école La Monta en tant qu'élue du conseil municipal des enfants je travaille sur le projet intergénérationnel je souhaiterais qu'il y ait plus de liens entre les personnes âgées et les jeunes de s'intégrer et qu'ils seront le plus utiles mutuellement je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023 mesdames et messieurs je m'appelle Lise et je suis en CM1 à l'école de Prédieu j'ai voulu participer au CME car j'ai trouvé ça génial d'aider ma ville ses citoyens et ses projets je suis contente d'être élue et des projets choisis par le CME merci à monsieur le maire pour son soutien et à Carla notre animatrice je vous souhaite une bonne année 2023 et beaucoup de bonheur applaudissements bon ça c'est le direct c'est les joies du direct est-ce qu'il y a encore un enfant qui doit prendre la parole alors s'il y en a qui lèvent la main toi tu dois prendre la parole on te donne la parole et après toi et après on va boire un verre bonjour je m'appelle Mylène Curcio je suis à l'école Villa Hélène je fais partie du CME je suis contente d'améliorer la ville et ses projets bonne année à tout le monde bonsoir je m'appelle Etam j'ai 9 ans je suis à l'école de Roche-Pleine et j'ai voulu me présenter au CME car j'aime aider les gens et ma vie bonne année et bonne soirée à tous bonsoir je m'appelle Nathan j'ai 9 ans je suis à l'école de Roche-Pleine je souhaitais être au CME car aider ma ville ça m'a beaucoup j'ai beaucoup aimé car il y avait plein de choses amusantes et c'était super bonsoir 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 alors tu veux être la dernière de toute la soirée prépare toi bien tu es prête ? je te donne le micro bonsoir bonsoir je m'appelle Cassandre j'ai 9 ans et je suis à l'école Prédu je travaille sur le projet intergénérationnel pour aider à stimuler les personnes âgées avec les enfants avec les enfants bonne année c'était l'avant-dernière et là c'est la dernière bonjour mesdames et messieurs tout d'abord je vous souhaite une merveilleuse année 2023 je suis fière de participer au CME je suis au CME depuis un an maintenant j'aimerais bien améliorer les parcs et les écoles aider à améliorer les parcs et les écoles je suis au CME pour handicapé merci à vous je crois qu'on peut les remercier je vous remercie à tous les gars nous attendez bien fort il est 20h15 je crois que c'est bon pour notre futur et notre avenir on aura probablement dans des élections un peu lointaines énormément de listes à Saint-Egrève avec plein de candidats peut-être qu'il y a un maire ou une mairesse ici parmi ces jeunes enfants donc moi je trouve ça chouette pour la démocratie en tous les cas merci à toutes et à tous et à tout de suite autour d'un verre et du buffet à tout de suite merci à tous 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 merci à tous